S'exposer à la parole de Dieu transforme notre façon de vivre. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Comme au soleil, lorsque tu es exposé au soleil, qu'est-ce que tu dois faire pour te bronzer? Il n'y a pas grand-chose à faire, non? Tu ne peux pas être couché là et dire, « Soleil, bronze-moi, bronze-moi, bronze-moi. » Hein? Ça se fait tout seul. Lorsque tu t'exposes au soleil, ta couleur change. Lorsque tu t'exposes à la parole de Dieu, ta vie change. Parce que la Bible dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre pensée. Il y a des personnes qui essayent de changer leur façon de vivre, mais tant et autant qu'on ne change pas ce que nous pensons, on ne va jamais changer qui nous sommes. Même si on a un désir de voir autre chose, même si on a un désir de voir notre vie changer, tant et autant qu'on ne change pas notre façon d'être, c'est impossible d'avoir un résultat différent. C'est comme vouloir faire la même chose qu'hier et espérer un résultat différent aujourd'hui. C'est impossible d'avoir un résultat différent en faisant la même chose qu'on faisait avant. Si on veut changer, premièrement, je dois changer. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on vit dans un environnement hostile, dans des situations difficiles, l'être humain a toujours tendance à mettre la faute sur les autres personnes. Et on veut que les autres changent. Pour que mon environnement change, il faudrait que ça, ça change, il faudrait que mon boss change, il faudrait que ma femme change, il faudrait que mon salaire change. Il y a bien des choses qui doivent changer pour que mon environnement change. Êtes-vous avec moi? Mais la réalité n'est pas cela. La réalité, c'est que si je change, tout change. Si je change ma façon de parler, ma réalité change. Si je change ma façon de voir les choses, les choses vont changer. Arrêtons de chercher le changement à l'extérieur et commençons à être, nous, des facteurs de changement. Changeons nos familles, changeons nos entreprises, changeons notre foi et changeons notre ville, une pensée à la fois. La semaine passée, j'ai commencé sur cette nouvelle série qui va être la dernière série de l'année que j'ai appelée le plus grand cadeau, le plus beau cadeau. Qu'est-ce que le plus beau cadeau? C'est que Dieu vient habiter en nous. Et Dieu, étant notre père, désire nous donner le meilleur. Si nous, la Bible dit, étant des bons pères, lorsque nos enfants nous demandent quelque chose, on leur donne quelque chose de bien et on rajoute. Par exemple, la Bible dit, si vous, étant des parents, lorsque vos enfants vous demandent un œuf, allez-vous leur donner un escorpion? Non. Si vous, étant des bons parents, savez donner des bonnes choses à vos enfants, et j'ai donné l'exemple de moi-même, lorsque mon enfant me demande quelque chose, je lui donne ce qu'il veut et en plus, je rajoute des choses. Est-ce que des parents comme moi dans la salle? Et la Bible dit, vous, étant des parents normal, être capables de faire du bien à vos enfants, combien pas plus Dieu qui est dans le ciel ne vous donnera pas tout ce que vous lui demandez? Combien pas plus notre Père, qui est dans le ciel, ne nous donnera pas tout ce que nous lui demandons, incluant son Saint-Esprit? Incluant son Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit devait venir sur nous, devait nous remplir pour qu'on puisse être conduits par le Seigneur. Sa présence dans nos vies est tellement importante que Jésus a dit, il vous convient, ça vous avantage que je m'en aille pour que Lui puisse venir sur vous. Pour quelle raison? Parce que la Bible parle d'un esprit de vérité, un esprit qui allait nous conduire dans toute la vérité, qui allait nous inspirer, nous, hommes, comment traiter nos femmes, qui allait nous montrer, parents, comment traiter nos enfants, travailleurs, comment avoir une éthique de travail, rêveurs, comment rêver en grand. Voyageurs, comment arriver à ta destination. L'Esprit de Dieu est présent, non pas pour agir durant 90 minutes dans un service d'église, mais l'Esprit de Dieu est présent dans ta vie pour pouvoir te guider au travail, à la maison, dans tes projets. La parole nous laisse savoir qu'il connaît toutes choses. Qui sont ceux qui aiment suivre les personnes qui connaissent le chemin? Vous savez, moi, la minute qu'il faut aller à quelque part, s'il y a quelqu'un qui connaît le chemin, je ne me casse plus la tête. Moi, je suis capable d'être un bon leader parce que je suis un bon suivant. Pense à ça un peu. Laisse-la rebondir dans ta tête. Moi, là, je me rappelle quand j'ai commencé à faire du bateau. Mon chum, Sonny, lui, connaissait tous les spots. Ça fait que moi, je n'utilisais jamais mon GPS. Je le faisais juste le suivre. Et on arrivait toujours à la bonne place. Des fois, il y avait des accrochages en chemin, mais on y arrivait pareil. Parce qu'il connaissait la place. Dieu connaît la place. Le Saint-Esprit connaît la place où tu dois te rendre. Moi, je vais t'inviter à te laisser conduire par lui. Et on a fini le service la semaine passée en disant quoi? Saint-Esprit vient habiter en moi. Et lorsqu'il vient vivre en toi, nous devenons quoi? Le temple de Dieu. Le temple de qui? On devient le temple du Saint-Esprit et il habite à l'intérieur de nous. Maintenant, je commence la deuxième portion du message dans 2 Corinthiens 13, verset 14. Ça dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. soit avec qui? La communication de qui? Que la grâce... Attention, l'Église n'est pas habituée à ça. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous, on est habitués au sang de Jésus qui pardonne nos péchés. On est habitués à notre Père Céleste, à parler avec lui. Mais Paul est en train d'enseigner quelque chose ici. Il enseigne quelque chose qui est spécial et qui est peu commun dans l'Église d'aujourd'hui. C'est la communication avec le Saint-Esprit. D'autres versions disent la communion avec le Saint-Esprit. L'intimité avec Dieu. Être proche avec celui qui vit à l'intérieur de toi. Maintenant, la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit peut être vu et entendu. Avez-vous déjà vu ça? Lorsque Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Il y a eu un vent lorsque l'Église a été remplie dans Actes. Lorsque Jésus a été rempli, la Bible dit qu'on a vu le ciel s'ouvrir et il est descendu sur lui sous forme de coulombre. Alors, il peut être vu, il peut être senti et entendu. Qu'est-ce que ça me laisse savoir? Que le Saint-Esprit est une personne qui vit à l'intérieur de moi, avec qui je suis appelé à avoir de l'intimité, à développer une relation avec lui, développer une amitié dans le secret, prendre le temps d'entendre la voix de Dieu à l'intérieur de nous, pour prendre les bonnes décisions dans la vie, pour nous laisser guider et conduire, entendre la voix, pourquoi? Parce que des fois, on s'improvise dans la vie et on vit comme si on aurait une deuxième chance. Moi, si vous êtes pareil que moi, j'aime ça profiter du temps le plus possible et que le temps soit le plus significatif pour moi. Et pour y arriver, ça prend le conseil de Dieu pour ne pas tourner en rond dans la famille, pour ne pas revenir toujours aux mêmes situations, pour ne pas tourner en rond dans nos finances, pour ne pas tourner en rond dans notre vie. Avez-vous déjà parlé avec des gens qui vivent des situations aujourd'hui qu'on dirait que leur vie était pareille il y a cinq ans? On dirait qu'il y a du monde que leur vie est sur pause pendant des années, que vous les rencontrez un an, deux ans plus tard et qu'on dirait qu'il n'y a rien qui s'est produit dans leur vie. Leur vie est pareille, les mêmes problèmes, les mêmes circonstances. Pour quelles raisons? Parce qu'il y a un cercle vicieux. La seule personne qui peut briser le cercle vicieux de l'être humain, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient changer la direction. Tantôt, Jésus, dit, si je change, tout change. Si je demande à Dieu de me changer, si je change, si j'arrête de moi être celui qui dirige tout et je laisse Dieu diriger, un miracle va se produire dans ma vie. Un miracle va se produire. Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment savoir que c'est lui qui est en train de me jaser, de me diriger, de me montrer facile? Développe une relation avec lui, une intimité avec lui. passe du temps avec. Est-ce qu'il y a qui sont capables de reconnaître la voix de leur femme? Pour quelles raisons? Parce qu'on passe du temps avec, parce qu'on jase avec, parce qu'elle crie après. Moi, je suis capable de reconnaître tous les tons de ma femme. Quand elle crie, je sais que c'est elle. Quand elle parle lentement, je sais que c'est elle. Doucement, je sais que c'est elle. Pourquoi? Parce que j'ai de l'intimité avec elle. Dieu, c'est la même chose. Il peut y avoir une centaine de femmes. Moi, j'entends sa voix, je sais que c'est elle. Il peut y avoir des centaines de voix qui te parlent. Il peut y avoir ton égo qui te parle. Il peut y avoir ton orgueil qui te parle. Il peut y avoir toi-même qui te parle. Il peut y avoir l'extérieur. Il y en a-tu qui se parle? Il y en a qui se parle. Je me suis déjà dit. Ce n'est pas de la schizophrénie, là. Hein? Avez-vous déjà entendu la phrase « Je me suis déjà dit » c'est le « je » qui parle au meur qui me jase? Hein? Ça fraude la folie, non, attention. On se parle. Ça prend un discours enligné de Dieu. Ça prend un discours rempli de foi à l'intérieur de nous pour qu'on puisse arriver là où Dieu désire. Je sais qu'on entend des bonnes choses dans l'église ici. Durant la semaine, il faut construire là-dessus. Lorsque moi, je vous dis « Ayez de l'intimité avec Dieu. » Il ne faut pas mettre l'enseignement dans le tiroir jusqu'à dimanche prochain en temps de la troisième partie. Cette semaine, à partir de demain, cherchez du temps avec Dieu. Cherchez du temps avec le Saint-Esprit. Parlez en d'autres langues. Cherchez à être avec Dieu. Donnez-vous le temps et vous allez voir que vous allez changer. Matthieu 6, 6 dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là-dedans dans le lieu secret et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra publiquement. » Qu'est-ce que ça dit? Quand tu pries, pas vous, pas une prière collective, même si les prières collectives sont bonnes, même si la Bible dit « Lorsque deux ou trois s'accordent, Dieu est là. » Mais ici, Jésus est en train de dire « Lorsque toi, tu pries dans ta chambre, quand tu pries ton Père, ton lieu secret. » Dans le contexte original, le lieu secret fait référence à une espèce d'armoire, à un lieu où tu ne peux pas sortir de là où il y a juste toi et Dieu. Vous et moi devons avoir ces espaces-là, vous et moi devons avoir ce temps-là dans notre vie, un espace dédié à Dieu. Si on veut que nos relations fonctionnent, il faut donner du temps. Si on veut que ça marche avec nos enfants, il faut leur donner du temps. Si on veut que ça marche professionnellement, il faut donner du temps à l'équipe de travail. Si on veut que ça marche avec Dieu, il faut donner du temps à Dieu. Si on veut que ça marche avec nos femmes, il faut donner du temps à nos femmes. Chercher un endroit où je peux être en communion avec Dieu, moi tout seul, et que Dieu puisse me diriger, me parler. Et la Bible dit que tout ce que tu lui demanderas dans le secret, dans ce lieu privé, Dieu va te le récompenser publiquement. Vous savez, c'est où les miracles publics s'engendrent dans ton lieu secret. La guérison commence dans ton lieu secret. La bénédiction commence dans ton lieu secret. Quand il y a juste toi et Dieu, vous savez, moi et Laura, on est des fervents croyants que le couple doit prier ensemble. Mais on est encore plus croyants que chacun des individus du couple doit chercher Dieu de son côté. Pour que lorsqu'on vient ensemble, il y ait une puissance dans l'accord. Il y a une puissance lorsqu'on touche Dieu. Vous savez, récompensez publiquement. Jésus-Christ prend ça parce que les religieux de l'époque, ces gens-là faisaient quoi? Ils se promenaient dans la rue, ils se mettaient à prier devant le monde. Et ils cherchaient la gloire du monde. Ils cherchaient que le monde dise, wow, regarde, il a prié pendant un an, il a prié pendant 30 minutes, il a prié pendant 45 minutes devant le monde. Et Jésus-Christ leur dit, ne faites pas comme eux, eux ont déjà leur gloire. Leur gloire vient de ceux qui les regardent. Maintenant, je sais qu'ici, il y a des personnes célibataires que vous priez fort pour que les autres filles vous voulez avoir l'air des gens spirituels, vous voulez avoir l'air des gens remplis de Dieu, alors vous faites un peu de scandale, ça c'est correct. Si c'est fait pour qu'une fille célibataire te remarque dans l'église, ça c'est une bonne chose. Mais sinon, priez pour Dieu ensemble, soyez dans la présence de Dieu, amen. Soyez dans la présence de Dieu. Combien de temps il faut prier? Tout le monde me dit ça, pasteur, combien de temps tu pries, toi? Vous savez, qu'est-ce que je leur réponds? Je leur réponds rien. Je leur réponds absolument rien parce que poser la question, c'est la chose célibatriceuse. Combien de temps ça m'a pris moi de développer une communion avec ma femme? On a pris le temps nécessaire. Avec Dieu, il faut juste prendre le temps nécessaire. Prends le temps que ça prendra. Mais ne sors pas de ton lieu secret jusqu'à ce que tu as touché Dieu ou que Dieu t'a touché. Mais prends le temps de le faire. Prends le temps de développer cette relation-là. Toi, un être naturel touché par un Dieu, surnaturel, pour qui rien n'est impossible. Imagine l'ambiance de ta vie. Imagine l'environnement lorsque tu es envahi par la Bible. Il parle d'une paix qui surpasse tout entendement. C'est quoi la paix qui surpasse tout entendement, qui vient seulement de Dieu? La paix qui vient de Dieu. Vous savez ce qu'il y a de spécial avec cette paix-là? C'est que personne ne peut te l'enlever parce qu'elle vient de Dieu. la paix qui est produite par tes circonstances parce que maintenant les choses vont bien, je t'en paie. La paix qui est produite par ton environnement sont toujours appelées à changer la minute que l'environnement change. La minute que la situation change, la paix change aussi. Mais si la paix vient de Dieu, personne ne peut te l'enlever. C'est pour ça que des fois tu vois des personnes comme Nabila par exemple qui reçoivent un mauvais diagnostic de peut-être un cancer, une tumeur. sa paix vient de Dieu. Alors elle savait que son Dieu qui est tout-puissant n'allait pas la laisser couler là-dedans mais que Dieu allait la guérir miraculeusement. Alors le diagnostic a emmené le doute mais il n'a pas enlevé la paix. Êtes-vous capables de vivre comme ça? Si tu touches Dieu, si tu es en contact avec le Saint-Esprit et tu reçois cette paix que personne ne peut t'enlever, imagine la vie que tu peux vivre. Est-ce que le piano peut m'accompagner un peu? Est-ce que le piano n'est pas loin? Regardez ce que la Bible dit Romain 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée et de votre intelligence afin que tu puisses discerner qu'est-ce qu'il y a de bon, afin que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu. Regardez comment la volonté de Dieu est décrite. Elle est bonne, agréable et parfaite. Mais c'est drôle que les personnes qui ont des pensées religieuses ne veulent pas s'approcher de Dieu parce qu'ils pensent que Dieu est plate, parce qu'ils pensent que Dieu va leur faire vivre une vie qui n'a pas rapport. Mais ici, je retrouve que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Elle regarde le verset 1, ça dit « Je vous exhorte donc mes frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Offrir quoi? Offrir vos corps. Offrir vos corps veut dire quoi? se présenter devant Dieu. Et ça dit que c'est un culte raisonnable. Ça dit que c'est la bonne chose à faire. Être dans la présence de Dieu, chercher Dieu, chercher un contact avec lui, c'est la bonne chose à faire. Ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean et commencer à lire deux, trois chapitres par jour et découvrir l'amour de Dieu. Découvrir combien tu es important pour Dieu, combien Dieu est concerné par chaque détail de ta vie. Et si c'est important pour toi, c'est très important pour Dieu. C'est une priorité pour vous et moi. et on découvre que Dieu a des bonnes choses, que notre futur peut être glorieux, que notre vie peut changer et Dieu est engagé avec nous. La parole dit que le désir de Dieu c'est qu'on soit la tête et non la queue, qu'on soit en haut et non en bas, qu'on soit dans la bénédiction et non dans la malédiction. Tellement simple. on vient se présenter devant notre Père Céleste en prière, devant un Père qui ne nous condamne pas, devant un Père qui n'est pas en train de te pointer du doigt à toutes tes erreurs. Vous savez, quand j'ai compris ça, ça a dégagé mon âme, ça a dégagé mon esprit parce que moi, je pensais qu'il fallait que je m'approche de Dieu en étant parfait. Moi, je pensais qu'il ne fallait pas que j'ai péché, il ne fallait pas que j'ai fait des histoires, il fallait que j'ai pensé comme il faut, parlé comme il faut, agi comme il faut pour que Dieu puisse m'accepter. Je pensais que Dieu était fâché contre moi, mais quand je retrouve dans la Bible que Dieu m'aime tel que je suis, ça m'a dégagé l'âme et ça a facilité mon contact avec Dieu. Ça a facilité mon contact de savoir que Dieu m'aimait tel que je suis et que Dieu avait un plan pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes bien-aimés. Savoir que Dieu n'est pas fâché, Église, mais que Dieu t'aime et qu'aujourd'hui, on a le privilège de l'appeler notre Père Céleste. Comment tu peux l'appeler? Mon Père Céleste. Je sais que des fois, pour quelqu'un, nommer Dieu Père, ça ne veut rien dire parce que peut-être à la maison, on n'a pas eu le bon exemple d'un Père aimant, d'un Père qui était là pour nous, d'un Père qui voulait nous encourager, qui voulait construire nos vies, mais Dieu sait ça. Dieu sait ça et bien plus, dans l'intimité, tu peux prier en famille, tu peux prier entre amis, mais ça prend un espace où il y a juste toi et Dieu et lorsqu'il y a juste toi et Dieu, regarde ce qui se passe. Dans le psaume 139, nulle part, ça le décrit mieux qu'ici. Le psaume 139 dit ceci, éternel, tu me sondes, ça veut dire que Dieu te scanne et tu me connais, tu sais quand je m'assois et tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais tout ce que je pense, tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies, tu sais où je m'en vais. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, oh Dieu, tu connais entièrement ce que je veux dire. Tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par en avant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée est beaucoup trop élevée pour que je puisse la saisir ou la comprendre. C'est fort, non? C'est fort qu'est-ce que ça dit. Il est en train de dire je ne peux pas comprendre. Seigneur, je ne te comprends pas. Mais qu'est-ce qui ne comprend pas? L'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce qui ne comprend pas? C'est incompréhensible. Il faut arrêter, Église, de vouloir tout comprendre. Il faut juste l'accepter par la foi. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Cet homme-là ne comprend pas que même si Dieu sait ce que je pense, même si Dieu sait comment je parle, même si Dieu sait comment j'agis, il décide de m'entourer pareil et mettre sa main sur moi. même si Dieu sait comme je suis, comme tu es, Dieu t'entoure pareil, en arrière, en avant, mais sa main sur toi, sa main veut dire sa protection, son amour, sa main. Quand Dieu te touche, ça veut dire son approbation. Même s'il sait ce que tu vas dire, même s'il sait ce que tu fais, même s'il sait comment tu penses, c'est ça que lui ne comprend pas. c'est drôle que des fois les gens qui sont affligés parlent toujours de leur affliction, parlent toujours de leur dépression, parlent toujours de leurs problèmes, parlent toujours de leur tristesse, parlent toujours de leurs problèmes hormonaux, de leur ci, de leur ça. Les gens qui sont dans des difficultés sont toujours en train de magnifier, de faire grandir leurs difficultés. C'est drôle que les gens qui sont remplis de Dieu ne font pas ça. pourquoi au lieu de dire je suis pris dans ma dépression, je suis pris dans ma complication, je suis pris dans ma situation, pourquoi au lieu de faire ça on commence à se promener en disant moi je suis touché par Dieu, moi j'ai été rempli de Dieu, il y a en moi une paix qui surpasse tout entonnement, Dieu m'aime, Dieu m'a accepté, Dieu a mis sa main sur moi, ça veut dire que j'ai été choisi par Dieu, que je suis protégé par Dieu, que Dieu est pour moi, que Dieu est pour ma famille. Et si tu sens des esprits bizarres te gosser, si tu sens des esprits de dépression, des pensées de suicide, des histoires bizarres autour de toi, laisse-moi te dire ceci, dans le nom de Jésus, tu peux chasser tout esprit qui vient te tourmenter ou toute pensée qui veut s'assiéger sur toi. C'est facile de même, c'est facile de même Église, Dieu est simple, dis avec moi simple, s'il y a quelque chose qui vient te tourmenter, dans ta pensée, qui vient enlever l'équilibre, commence à dire Seigneur, au nom de Jésus, je chasse cette pensée-là, je chasse cette condition-là, je chasse cette maladie-là au nom de Jésus parce que je suis appelé à vivre dans une paix qui surpasse tout entonnement. Je suis appelé à vivre dans une paix que Dieu me donne et qu'aucune circonstance ne peut m'enlever. Mettons l'emphase sur l'œuvre de Dieu, mettons l'emphase sur que Dieu peut me remplir que le Saint-Esprit veut me sortir, me fortifier, me guérir, me remplir de joie, de paix, de son onction. Vous et moi, on a été créés des êtres capables de se sentir. vous avez été créés des êtres capables de se sentir. Des fois, tu te sens bien, des fois, tu te sens mal, des fois, tu files, des fois, tu files pas. Tu es capable de se sentir. Ça veut dire que tu es capable de se sentir Dieu aussi. Fais sentir à tes mauvais feelings, le bon feeling de la présence de Dieu. Fais sentir à ta maladie la puissance de la guérison de Dieu. Fais sentir à tout ce qui te tourmente la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus qui nous libère, qui nous guérit. Commence à l'appliquer un peu dans ta vie. Tu vas voir la puissance de Dieu venir. Les versets parlent de la présence que Dieu est venu en avant, en arrière, par-dessus sa main, interagir. et il rajoute « Seigneur, je ne peux pas saisir ces choses-là. Je ne peux pas saisir ta bonté et combien tu es bon. » Plus tard, ça dit « Seigneur, tu as créé la lumière et les ténèbres et elles sont égales devant toi. » Mais il y en a qui vont dire « Non, non, les ténèbres, c'est le diable, ça. » Hein? La Bible dit que Dieu a créé la lumière et les ténèbres parce que le diable ne peut rien créer. C'est Dieu qui crée toute chose. Quelle est la seule chose que le diable peut créer? Un mensonge. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Pendant que Dieu te dit que tu peux être guéri, lui, il veut te faire croire que tu vas être malade, que tu vas mourir de ça. Pendant que Dieu te dit que tu peux avoir la paix, le diable veut te faire croire que la situation que tu vis maintenant est irréparable. Pendant que Dieu dit qu'il veut restaurer des choses dans ta vie, lui, il te fait croire que la situation va perdre durer, il est le père du mensonge. C'est pour ça que lorsqu'il vient te parler, écoute-le pas, pendant que tu es capable de discerner la voix de Dieu, pendant que tu montes le volume de Dieu dans ton âme, descends le volume de tout ce qui t'enlève la promesse de Dieu. Ce n'est pas une histoire que je mérite ou je ne mérite pas. C'est une histoire que Dieu veut me le donner. Ça n'a rien à voir avec le mériter ou pas le mériter, c'est Dieu veut me le donner. L'histoire d'amour entre Dieu et l'être humain, ce n'est pas l'être humain qui veut aller vers Dieu, mais c'est Dieu qui, malgré toutes nos imperfections, veut venir vers nous, veut venir vers nos familles, veut venir dans nos entreprises, veut venir dans toutes nos affaires, nous démontrer son amour, sa bonté. L'histoire de Dieu est l'histoire la plus incroyable d'un Père céleste qui nous aime tel que nous sommes. Êtes-vous prêts pour une dernière histoire? Zacharie, époux d'Élisabeth, prêtre, sacrificateur de l'époque. L'ange vient lui parler, Dieu lui prophétise, tu vas avoir un fils et ton fils va s'appeler Jean le Baptiste, il va t'être grand. Il va t'être grand parmi les hommes. Il n'existera pas aucun homme né d'une femme aussi grand que lui. c'est fort pareil, non? Il allait ouvrir le chemin de Jésus et Zacharie, avec doute, dis avec moi, avec doute, avec du doute, il dit, comment est-ce que ça peut arriver si je suis rendu vieux? À l'époque, il n'y avait pas de pilule bleue. Il n'y avait pas. Hein? Mais attention, c'est drôle, hein? C'est drôle que Zacharie dit, comment est-ce que ça va arriver si je suis rendu vieux? Parce que Zacharie avait l'antécédent d'Abraham. Zacharie avait l'antécédent d'Abraham et de Zara, qu'elle était stérile et qu'Abraham aussi était rendu vieux. Lui avait ça. Mais il demande, comment ça va arriver? Il doutait. C'est un comment, c'est comme, oublie ça. C'est le genre de comment que tu es comme et tu sais que ça ne se passera pas. Marie, la mère de Jésus, c'est drôle que l'ange vient vers lui et lui dit, Marie, tu vas avoir un fils et ton fils va s'appeler Jésus. Il sera le sauveur du peuple. Il paldra les péchés de l'homme. Mais Marie, il dit aussi, comment? C'est drôle que les deux répondent la même chose, non? Marie répond, comment ça va se produire si je n'ai jamais été avec un homme? C'est une question légitime, non? Son comment à elle était rempli de foi. Son comment à elle était rempli de foi. Quand le Saint-Esprit est venu lui parler et lui a dit, Marie, pardon, lorsque l'ange est venu lui parler et lui a dit, le Saint-Esprit va venir sur toi et tu vas enfanter et un enfant va naître, elle s'est remplie de foi. Êtes-vous avec moi? Elle n'avait aucune référence. Jamais dans l'ancien temps, une femme avait engendré sans avoir une expérience avec un homme. C'est cool, ça? Alors, quand l'ange vient lui voir, elle a dit, comment? Mais un comment d'excitation. C'est Dieu, comment tu vas le faire? Faisons-le. Croyons ensemble. De l'autre côté, Zacharie, quand l'ange lui a dit, tu vas avoir un enfant, il a fait comment? Comment? T'es malade, toi. C'est un comment différent. C'est un comment dans le doute. Moi, aujourd'hui, je te dis, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta famille. Dieu peut changer tes finances. Dieu peut changer ton environnement. Dieu peut changer tes enfants. Dieu peut tout faire. La question, c'est comment? As-tu un comment comme celui de Zacharie dans le doute ou t'as un comment comme Marie qui a cru en Dieu sans avoir aucune référence? C'est drôle, hein? Que dans tous les cas, Dieu l'a fait. Dans tous les cas, Dieu l'a fait. Sauf que Zacharie, lui, a été rendu muet. Il a été rendu quoi? Je finis avec ça. Il a été rendu muet. Jusqu'à ce que Jean le Baptiste naisse. Durant toute la grossesse d'Élisabeth, Zacharie a été muet. Imagine, muet. Tantôt, j'ai dit que c'était un sacrificateur, c'était un prêtre. Il parle au peuple. Il est rendu muet. Pourquoi? Parce que notre Dieu est tout-puissant. Parce qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. Et la seule chose qui peut canceller le miracle, la seule chose qui peut canceller votre miracle, c'est votre bouche. C'est pour ça que lui a été rendu muet. Pour pas qu'il se mette à dire, non, c'est pas possible. Pour pas qu'il se mette à dire, non, c'est bon pour l'autre, pas pour moi. Pour pas qu'il se mette à dire, non, ça se produira pas. Il a été rendu muet jusqu'à ce que le miracle se produise. Maintenant, ma question pour vous est, comment le saint Saint-Esprit va le faire? Comment Dieu va changer nos vies? Comment Dieu va nous amener à un autre niveau? Comment Dieu va nous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire? C'est facile, c'est sa volonté pour toi. Maintenant, ton comment, il a l'air de quoi? C'est-tu un comment avec du doute ou un comment rempli de foi? De ce côté-là. C'est-tu un comment rempli de doute ou rempli de foi? Rempli de quoi? Je pense que de ce côté-là, ils sont plus convaincus que vous autres. On va aller voir. C'est-tu un comment rempli de foi ou un comment rempli de doute? Rempli de quoi? Église remplie de foi. La Bible dit, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans foi, il est impossible de s'approcher de lui. Alors, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui se dit, moi, j'ai un comment rempli de foi et je suis prêt à recevoir une paix qui surpasse tout entendement et voir ma vie changer, ma famille transformer, mon existence allait de gloire en gloire, de victoire en victoire. Moi, je vais vous inviter à vous mettre debout avec moi et commencer à avoir un peu d'intimité avec Dieu. Commencez à parler un peu avec le ciel et que le ciel puisse vous entendre et que votre Père céleste qui désire répondre à vos prières et vous remplir de son esprit puisse agir aujourd'hui. Amen. parle avec Dieu ce matin et dit, Seigneur, si je change, tout change. Seigneur, si je change, tout change. Aide-moi, Seigneur, à renouveler mon intelligence, à changer ma façon de penser. Je le sais, je le sais, Église, que tu as déjà des structures de penser, des structures de parler, tu as déjà une façon, tu vois la vie d'une certaine façon et c'est parfait sauf que cette façon de voir la vie t'a amené jusqu'à où tu es aujourd'hui. Si tu veux aller à un autre niveau, renouvelle ta pensée, renouvelle ton intelligence et laisse Dieu agir. Demande le miracle ce matin. Seigneur, change ma façon de penser, change ma façon de parler, change ma façon de voir, Seigneur, au nom de Jésus. Change, Seigneur, ma vie ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je puisse recommencer une nouvelle vie avec toi. Qu'aujourd'hui, Seigneur, mon comment ne soit pas rempli de doutes mais rempli de foi, Seigneur, pour que je puisse recevoir le miracle dans ma famille, pour que je puisse recevoir le miracle dans ma maison, que je puisse recevoir le miracle dans mon environnement, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse commencer une nouvelle vie avec toi, que je puisse recevoir ton amour inconditionnel. Parle avec Dieu. Dans tes propres mots, les yeux fermés, tout le monde, parle avec lui. La Bible parle d'un lieu secret, d'une convo, juste toi et lui. Juste toi et lui. Pendant 30 secondes, oublie les personnes autour de toi et laisse Dieu être seul avec toi. Plus. Que Dieu te remplit plus, Église. Quels sont les besoins? Il y a comment ton comment pour ta famille? Est-ce que Dieu peut changer ta famille aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut changer les finances aujourd'hui? C'est comment? Est-ce que Dieu peut changer aujourd'hui ta relation? Plus. Laisse Dieu te parler plus. Laisse le Saint-Esprit te remplir plus. Plus. Dis-lui, Seigneur, je veux plus de toi. Dis-lui, Seigneur, je veux plus de toi. J'ai besoin d'avoir plus. Que j'aie dans ton amour protégé pour toujours. Touche-moi, Seigneur. Touche. Bien de toi, Seigneur. Touche. Je veux plus de toi. La pleine est l'histoire de l'amour. Oui, c'est toi mon sauveur. A celui qui a sauvé mon âme. A celui qui m'a donné l'amour. A celui qui est sauveur de tout. Je chante pour toujours. A celui qui a sauvé mon âme. A celui qui m'a donné l'amour. A celui qui est sauveur de tout. Je chante pour toujours. Je te donne tout. Je te donne tout. Caché dans ton amour. protégé pour toujours. Seul que t'aimes. Bien de toi, Seigneur. La plus belle histoire d'amour. Oui, c'est toi mon sauveur. A celui qui a sauvé mon âme. A celui qui m'a donné à celui qui est sauveur de tout. Je chante pour toujours. Plus. Plus de toi, Seigneur. Plus, plus, plus. Mase. 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 Tantôt, j'ai dit que quand mes enfants me demandent quelque chose, je rajoute toujours plus. Alors, si il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois ou la deuxième fois aujourd'hui et tu veux plus de Dieu, mais tu te sens un peu déconnecté, tu as juste à faire une simple prière. Tantôt, on disait qu'on est à une prière de voir un miracle. Le plus grand miracle, c'est s'approcher de Dieu. avec une prière, ta vie peut changer pour toujours. Dieu va venir habiter en toi. Dans la Bible, ça dit comment je vais pouvoir fuir de Dieu. Avez-vous déjà lu ça? Seigneur, comment fuir de ton esprit? Comment fuir de Dieu? Comment fuir de Dieu? Impossible. S'il habite en toi. C'est comme partir prendre une marche sans tes yeux. C'est comme partir et prendre une marche sans ton cerveau. Ça, c'est un mauvais exemple. Il y en a des fonds qui l'oublient chez eux. Mais c'est la vérité, non? Comment partir loin de Dieu quand la Bible dit que Dieu habite en moi? Si tu veux que Dieu habite en toi, fais cette prière avec moi et dis-lui, Seigneur Jésus, prie avec moi, Église. Ce matin, je t'invite à vivre en moi, dans mon cœur, Seigneur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse développer une intimité avec toi, Seigneur, et que tu puisses amener ma vie à un autre niveau. Transforme mon intelligence, que je puisse discerner ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi ta paix qui surpasse tout entendement. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Une très simple prière avec un contenu très fort. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Maintenant, pour ceux qui ont fait la prière avec moi pour la première fois, je vous invite à prendre le carton Connexion essentielle qui est à côté de vous, à remplir un peu les informations. L'objectif, c'est de prier pour vous. Le désir, c'est que toi aussi, tu puisses voir un miracle dans ta vie, qu'on reste en contact, en communauté. Tantôt, on a parlé de clics essentiels. Tu vas voir toute l'information ici en arrière. Ça va t'aider à grandir dans ta foi et aller chercher tout ce que Dieu t'a promis. Avez-vous appris quelque chose ce matin? Est-ce que Dieu est bon, Église? Donnez-lui une bonne main d'applaudissements. Merci d'être venu ce matin, Seigneur, nous les bénissons en ton nom. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils vont vivre la meilleure semaine de l'année maintenant à ce jour. que leurs problèmes vont se régler, qu'une solution miraculeuse, Seigneur, va venir du ciel dans leur vie, Seigneur, dans leur santé, dans leurs projets, dans leurs relations, dans leurs familles, dans leurs études, Seigneur, dans la situation d'immigration, avec la problématique au pays, Seigneur, tu fais le miracle cette semaine. Ça va être une semaine miraculeuse, Église essentielle. tu vas voir la faveur de Dieu dans ta vie. Je vois aussi qu'il y en a qui vont voir la faveur de Dieu dans la vie de vos enfants. Vous allez commencer à voir des changements. Les parents qui prient pour ça, vous allez voir les changements que vous cherchiez. Dieu fait le miracle, Dieu a un plan miraculeux pour vous et toute votre famille. Au nom de Jésus, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis. On se voit la semaine prochaine et ceux qui sont dans la formation avec moi, on se voit dans 30 minutes. Oui, c'est toi mon sauveur m'élevé Je te donne tout Caché dans ton amour Protégé pour toujours Tout ce que j'ai Viens de toi, Seigneur La plus belle histoire d'amour Oui, c'est toi mon sauveur Oui, c'est toi